Chère Pertuisienne, chère Pertuisien, une nouvelle fois je me permets de prendre la parole compte tenu des éléments nouveaux qui peuvent vous intéresser. Donc d'un point de vue sanitaire, on peut évoquer que la situation s'améliore d'une façon formidable puisque sur l'hôpital Expertuis, la totalité de l'hôpital Expertuis, hier, nous n'avons eu que deux nouvelles entrées Covid. Donc ça veut dire que la situation est en train pratiquement de se normaliser. Ceci étant, comme me disent les spécialistes de la santé et plus particulièrement ceux qui sont impliqués dans l'opération Covid à l'hôpital, ils me disent attention, 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 on bénéficie là du confinement, c'est-à-dire c'est le résultat du confinement. Compte tenu qu'il y a maintenant le déconfinement, on va voir d'ici 15 jours, 3 semaines ce qui va se passer. Soit ça tombe à l'eau, c'est-à-dire que, heureusement, Raoul avait raison, ou alors il y a une reprise et à ce moment-là, ça va être très inquiétant parce que ça va encore paralyser l'ensemble du pays, l'ensemble des pays dans le monde et on va retrouver la situation, cette situation de crise qui va y avoir, qui va avoir des répercussions. Vous savez que le gouvernement s'était engagé à avoir 700 000 tests dans notre pays. Et donc, pour Pertuis, les tests, vous avez deux possibilités de tests. Alors là, je parle des tests virologiques RET-PCR, c'est-à-dire les tests qui se font avec un écouvillon dans le nez, qui sont les tests officiels remboursés par la Sécurité sociale, dont vos médecins peuvent les prescrire. Et donc, nos laboratoires, nos trois laboratoires pertuisiens ont la capacité de 60 tests par jour avec un résultat sous 24-48 heures. Et en ce qui concerne les tests à l'hôpital, à l'hôpital de Pertuis, on n'est pas limité, compte tenu qu'il avait été racheté une nouvelle machine pour faire les tests et aujourd'hui, elle ne tourne pas, comme il est possible, 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on n'est pas saturé du tout. Voilà, en ce qui concerne la situation sanitaire, ce qui a impliqué, évidemment, autre événement important dans la semaine, c'est l'ouverture des commerces. Et donc, cette ouverture des commerces, je vous avais dit que nous avons fait une charte pour que les commerces puissent avoir les éléments précis auxquels il fallait qu'ils observent le sujet de la mise en œuvre des gestes barrières, les masques, etc. Donc là aussi, suite à votre souhait, nous avons demandé aux commerces qu'ils fassent porter les masques par leur clientèle. Donc nombreux ont signé la charte et de ce fait, il peut y avoir dans la montée en réalisation quelques commerces qui n'observent pas les consignes, mais les mesures prises dès lundi. Tout commerce qui sera dans une situation de ne pas avoir respecté l'ensemble de cette charte, et notamment les masques dans les commerces, eh bien, on va les contraindre à fermer ou à mettre immédiatement en œuvre tout le dispositif obligatoire. Donc, en ce qui concerne l'économie, parce que ça, c'est la préoccupation majeure, dans les jours à venir et dans les mois à venir, on espère qu'au mois de juin, début juin, le 2 juin, les restaurants vont pouvoir ouvrir, car là, évidemment, cette profession est vraiment celle qui est la plus sinistrée. Donc, comme je l'ai fait chaque semaine, j'ai reçu ce matin les professions économiques, artisans, commerçants, entreprises, et plus particulièrement, ce matin, la restauration. Donc là, malgré les mesures annoncées par le Premier ministre, qui vont certainement dans le bon sens, ils sont quand même très, très inquiets sur l'avenir. Bon, on parle que les congés, les vacances vont pouvoir avoir lieu normalement librement, mais qu'en saura-t-il de l'occupation des restaurants ? Et les restaurateurs, pour beaucoup, ont perdu, disons, confiance. Et donc, ils sont obligés de changer leur menu, revoir un peu leur fonctionnement, avec moins de personnel, car vous savez que quand un commerçant est dans une situation d'insécurité, un commerçant, une entreprise, eh bien, il est obligé de serrer les boulons. Et donc, ça se traduit, malheureusement, par ce matin, dans la réunion concernant l'économie, nous avions invité Rémi Pellegrin, le directeur du pôle emploi pertuisien, et il nous a annoncé, malheureusement, une situation qui se dégradait terriblement en matière de demandeurs d'emploi, puisqu'en 10 jours, il y a une augmentation de demandeurs d'emploi de 94%, le double de ce qu'il y avait auparavant. Il y avait eu, depuis 3 ans, à Pertuis, une régression du chômage. Et là, d'un seul coup, l'explosion, qui est celle, évidemment, des entrepreneurs qui, étant dans l'inquiétude, ne peuvent pas continuer à avoir leur personnel. Donc, malgré les mesures de chômage qui ont été mises en œuvre par le gouvernement, le chômage partiel, eh bien, il y en a qui n'ont pas renouvelé les CDD ou qui ont arrêté leurs activités. Donc, doublement du chômage. Et ça, vous imaginez que c'est une inquiétude, parce que ce que nous disait M. Pellegrin, c'est qu'il ressent que ça, ça va devenir explosif dans les jours à venir. Et que donc, dès que le pôle emploi va être ouvert la semaine prochaine, il pense qu'il va y avoir la queue pour enregistrer à nouveau des demandes. Et c'est très préoccupant. Je me dois, dans les sujets abordés, je me dois évidemment de parler de l'épopée des masques, puisque, vous avez vu, ça a passionné la presse et plus particulièrement à la télévision. Et donc, finalement, cette affaire a été tout à fait acceptée par vous-même, par la population, puisque vous étiez très nombreux à venir chercher les masques et que la solution de mettre deux masques est une solution qui est très protectrice. Donc, pas d'inquiétude à avoir si vous mettez deux masques. Et puis, comme nous avons reçu dans la dernière livraison des masques qui étaient conformes, que j'ai eu l'occasion de vérifier avec le microscope. Donc, finalement, la situation a été moins grave que ce que je l'imaginais. Mais ceci, en vous ayant fait la communication dernièrement, tout le monde s'en est emparé. Et suite à ça, vous avez vu, je vous ai dit, les télés, etc., vous avez pu me voir sur certains écrans. Nous avons reçu des centaines de propositions pour nous faire des offres commerciales sur des masques, soi-disant conformes. Et puis, nous avons eu de très nombreux collègues maires qui nous ont proposé... Moi, j'ai mis le masque en plus que j'avais prévu, etc., etc. Un soutien formidable des collectivités territoriales. Je remercie tous les maires qui ont été à nos côtés. Et puis, les maires aussi qui m'appellent pour me dire... Est-ce que vous pourriez pas me vérifier si mes masques, ils sont conformes ? Parce qu'avec votre microscope, vous nous avez vraiment éveillés. Et ça nous intéresse. Alors évidemment, vous imaginez que je peux pas monter à la mairie une entreprise de contrôle de masques. On est déjà assez débordés avec tous les événements. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que nous avons aujourd'hui la situation bien en même, puisque nous avons plus de 20 000 masques maintenant en réserve qui pourront assumer l'avenir, sachant que s'il y a une reprise malheureuse du Covid, nous avons mis là aussi toutes les dispositions pour nous approvisionner avec encore un second lot important de masques conformes. En tous les cas, merci de votre soutien. Ça fait chaud au cœur quand vous savez que tout ça, je le fais avec passion et avec simplicité et humilité. Alors cette semaine, j'ai reçu aussi, avec l'adjointe du CCS, Katia Géraud, j'ai reçu les associations caritatives, Restos du cœur, Secours catholique, Croix-Rouge, Secours populaire. Bon, nous avons échangé franchement du fond du cœur, parce que là, vous savez que c'est des militants qui font ça avec le meilleur d'eux-mêmes et que donc je vous remercie chaleureusement. Et donc, d'un point de vue aujourd'hui, activité, là aussi, ils se rendent compte qu'il y a une montée en puissance des demandes et que les Restos du cœur ont plus de 10 % de demandes depuis quelques jours et qu'ils font appel pour les dons. Et bon, nous, nous leur fournissons toute la logistique qui est possible à toutes les associations. En tous les cas, entre les quatre associations principales, il y a aussi une coordination qui se fait avec les services de la mairie, avec le CCS, pour que nous puissions avoir l'efficacité et répondre aux demandes. Donc, dernière information, mais qui est importante, c'est le retour, dès lundi, de la zone bleue et de la zone piétonne dans la ville historique, sachant que la rue Colbert restera ouverte jusqu'au 2 juin, notamment au moment de la montée en puissance de la Restauration. Alors, ceci étant, on se rend compte que le fait que la zone bleue, la totalité des places de parking étaient ouvertes, sans zone bleue, eh bien qu'on ne peut pratiquement plus se stationner. Et je vous rappelle que là, ça démontre toute l'utilité de la zone bleue, puisqu'elle a été faite justement pour que les personnes puissent se garer temporairement, pour faire leur course d'empertuis. Et donc, avec la réouverture des commerces, c'est une nécessité. Donc, voilà les informations. Nous interviendrons probablement dans la semaine prochaine, vu qu'il y a probablement mercredi, mercredi, pour encore faire un peu le point sur les écoles et vous évoquer également tout ce qui concerne l'évolution du commerce qui est important, car nous souhaiterions que les pertuisiens retournent dans le centre-ville avec masque s'ils le souhaitent, mais qu'on ait une vie qui recommence à exister dans notre chère commune de Pertuis. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada